Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un bon week-end en compagnie de Via Ma Télé. En tout cas, on y va. Ça y est, dernière semaine avant les vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Malheureusement, à l'approche de cette belle semaine de vacances qui nous attend, les conditions resteront assez perturbées avec, vous allez le voir, cette perturbation qui va venir nous aborder. Alors en matinée, encore quelques éclaircies, mais un petit voile au jeu, cela ne sera que temporaire puisque les nuages vont s'installer assez rapidement sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et surtout, ce qui est intéressant, ce sont les températures. La semaine dernière, je vous le rappelle, on avait jusqu'à un ressenti jusqu'à moins 15, voire même localement moins 20 degrés. Et là, regardez la direction des flèches, on va retrouver un vent du secteur sud, par conséquent, les températures qui vont remonter. On ne parle plus de gelée matinale avec 4 degrés pour Saint-Quentin, pour Beauvais ou encore pour Hirson, même chose pour Lambou, encore pour Château-Thierry, 5 degrés pour la métropole. Lilloise, pour la suite de votre journée, ça y est, cette perturbation arrive avec pas mal de nuages, parfois même quelques faibles précipitations à la clé, des températures entre 9 et 11 degrés, 9 degrés à Beauvais-Albert ou encore pour Sanlis, 10 degrés pour Amiens, se partagé avec Béthune, Losanguel ou encore pour Lens. On va également retrouver ces 10 degrés pour Orchis ou encore pour Saint-Solve. Pour la journée de mercredi, des éclaircies pour la Picardie, pour le Pas-de-Calais ou encore les frontières belges, eh bien malheureusement, les nuages seront un peu plus nombreux avec parfois même quelques précipitations à la clé, des températures entre 8 et 11 degrés, 8 degrés pour Neuville, pour Saint-Quentin ou encore pour Perron, 9 degrés pour l'An. Elle se partage avec Châteautier, 10 degrés à Beauvais, encore pour Amiens. Et pour la journée de jeudi, eh bien certainement une des journées les plus maussades de la semaine avec toujours ces précipitations du côté de l'Aïne à l'arrière, un ciel de traîne avec associé la variable et les températures qui vont légèrement baisser. Et on sera pile poil dans les normales de saison. On passe une excellente journée en ce mardi 16 février.